Différentes façons dont le Saint-Esprit nous conduit Mais quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité, car il ne parlera pas de lui-même, mais tout ce qu'il entendra, il le dira, et il vous montrera les choses à venir. Jean 16, 13 Nous avons parlé des trois principales façons dont le Saint-Esprit conduit les croyants, à travers le témoignage intérieur, la voie douce et la voie autoritaire du Saint-Esprit. Mais maintenant, je veux vous donner quelques exemples de ces différentes manières dont le Saint-Esprit nous conduit alors que nous suivons son plan pour nos vies. Avant de commencer, je veux que vous écrivez dans la section commentaires, Seigneur guide-moi. Tout d'abord, permettez-moi de souligner que recevoir la direction de Dieu pour votre vie relève de votre propre responsabilité personnelle. Dieu veut vous diriger et vous guider personnellement dans tous les domaines de votre vie afin que vous puissiez mener avec succès la course spirituelle qu'il vous a proposée. Dieu ne va pas vous conduire et vous guider à travers d'autres personnes, même si parfois il utilisera quelqu'un d'autre pour confirmer ce que vous avez déjà dans votre propre esprit. Il va vous conduire par son esprit. Certains chrétiens ne sont pas disposés à prendre la responsabilité de rechercher la direction de Dieu pour eux-mêmes. Ils recherchent une issue facile. Ils ne veulent pas dépendre de leur propre relation personnelle avec Dieu, car il faut du temps et des efforts pour se développer spirituellement. Ils préfèrent que quelqu'un d'autre cherche Dieu pour eux et leur dise quoi faire. Les gens comme ça manquent du meilleur de Dieu pour leur vie, parce que Dieu ne va pas les guider à travers les autres. De plus, Dieu désire entretenir une relation personnelle avec chacun de ses enfants. Dieu n'a appelé aucun d'entre nous pour dire aux autres quoi faire. Même si nous pouvons aider quelqu'un en lui donnant de sages conseils selon la parole et le Saint-Esprit, Dieu veut que ses enfants soient conduits par le Saint-Esprit qui habite en chacun d'eux. Comme la vie serait différente pour les gens s'ils acceptaient simplement la responsabilité d'entendre et de tenir compte de ce que le Saint-Esprit dit à chacun d'eux. Tant d'épreuves et de difficultés peuvent être évitées si seulement une personne apprend à suivre la direction du Saint-Esprit. Dans Actes chapitre 27, nous pouvons voir un exemple biblique d'une grande épreuve que les gens ont rencontrée parce qu'ils n'avaient pas tenu compte de l'avertissement du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit a donné à Paul, prisonnier sur un bateau à destination de Rome, de sages conseils sur un danger imminent. En fait, Paul était peut-être le seul à bord qui était en mesure d'entendre Dieu. Il a averti les responsables du voyage qu'il y avait un danger à venir. Actes 27, 10, 14, 20, 21 Et Paul leur dit « Messieurs, je comprends que ce voyage sera avec des blessures et de nombreux dommages, non seulement au chargement et au navire, mais aussi à nos vies. » Notez qu'au verset 10, Paul ne dit pas « Le Saint-Esprit m'a parlé. » Il a dit « Je comprends. » Paul devait avoir un témoignage intérieur ou une perception spirituelle qu'un danger les attendait s'ils s'aventuraient plus au large avant l'hiver. Si les hommes en charge du voyage avaient écouté Paul, ils auraient pu sauver leur navire. Mais ils n'ont pas voulu écouter. Les circonstances semblaient favorables, le vent du sud soufflait doucement, alors ils partirent. Mais bientôt, une énorme tempête s'abat sur le navire et ses passagers. La tempête était le danger que Paul avait senti dans son esprit avant de se lancer. « À cause de la tempête, toute la marchandise a été perdue. » Le navire a été perdu. Tous les hommes à bord auraient également été perdus si les responsables n'avaient pas décidé de tenir compte des paroles de Paul avant. « Que le navire ne s'échoue, acte 27, 22, 26. » « Parce que ces hommes ont finalement écouté ce que le Saint-Esprit a dit à Paul, Dieu a épargné la vie de chaque personne à bord du navire, acte 27, 44. » Mais combien cela aurait été mieux s'ils avaient écouté ce que Dieu disait à travers Paul ? La même chose se produit encore aujourd'hui. Souvent, les gens ne commencent à écouter Dieu que lorsqu'ils se retrouvent au milieu d'une des tempêtes de la vie et qu'ils n'ont nulle part où se tourner. Ils se retrouvent dans une situation où soit ils vont écouter Dieu et obéir à ses directives, soit ils sombreront. Les tempêtes de la vie nous frappent tous. Cependant, certaines tempêtes peuvent être évitées tout à fait si nous écoutions simplement la direction du Seigneur en premier lieu. Nous avons le choix. Oui, nous pouvons attendre que les vents violents de la vie nous secouent et commencent à écouter le Saint-Esprit. Mais combien mieux si nous choisissions de tenir compte de ces incitations pendant que le vent du sud souffle doucement et que tout se passe bien afin que nous puissions éviter la tempête ? Prenez donc la responsabilité de discerner par vous-même la direction du Seigneur. Apprenez à détecter et à suivre le témoignage intérieur du Saint-Esprit. Vous avez en vous un assistant qui vous aidera à éviter les détours et les pièges inutiles de la vie et il vous guidera en toute sécurité sur le chemin du plan de Dieu pendant que vous cherchez le Seigneur de tout votre cœur. Une fois encore écrivée dans la section commentaire, j'ai le témoignage intérieur. Laissez-moi vous donner quelques exemples de la manière dont le Saint-Esprit conduit ses enfants. Je vais également vous donner quelques principes pratiques pour vous aider à suivre la direction du Saint-Esprit dans votre propre vie. Je pourrais raconter des centaines d'exemples dans ma propre vie et dans mon ministère qui montrent comment le Saint-Esprit m'a guidé par le témoignage intérieur, la principale manière dont Dieu conduit son peuple. Par exemple, je savais par le témoignage intérieur que je devais créer le centre de formation biblique REMA quelques temps avant d'en parler par l'onction du Saint-Esprit au camp meeting 73. J'étais tout aussi sûre, par mon témoignage intérieur, que Dieu voulait que je commence une école de formation ministérielle, comme je l'aurais été si Jésus m'était apparu dans une vision et m'avait dit de la commencer. Par exemple, en 1950, Jésus m'est apparu. Dans cette vision, il m'a parlé de mon ministère et m'a donné une onction de guérison spéciale. Mais j'avais tout autant l'assurance par le témoignage intérieur que je devais créer un centre de formation biblique que par une vision de Jésus que j'étais censée avoir un ministère de guérison. Je savais tout simplement, grâce au témoignage intérieur, que c'était la volonté de Dieu que je crée un centre de formation ministérielle, même si je ne voulais pas le faire au début. C'est également par le témoin intérieur que j'ai été conduit à l'emplacement actuel de Réma à Broken Arrow. Vous voyez, pendant les deux premières années du centre de formation, nous avons opéré à Sheridan Assembly, une église à Tulsa. Nous n'avions pas de bâtiment propre pour démarrer Réma. La première année, nous n'avons diplômé que 58 étudiants, mais la fréquentation a rapidement augmenté et dès la deuxième année, nous avons dû trouver des installations pouvant accueillir davantage d'étudiants. Ainsi, en 1976, nous avons commencé à chercher un emplacement permanent pour le centre de formation biblique Réma. Puis un ami homme d'affaires m'a dit, j'aurais peut-être trouvé un endroit convenable pour l'école à Broken Arrow. Ma femme et moi sommes donc allés à Broken Arrow pour vérifier. Au moment où nous avons tourné le coin et que j'ai vu l'immeuble de bureaux et l'entrepôt, maintenant respectivement le bâtiment administratif des ministères Kenneth Agin et l'auditorium Rooker Memorial, j'ai senti le signal ou l'accélération du Saint-Esprit dans mon esprit. Je savais par le témoignage intérieur que nous avions trouvé le bon endroit. Ma femme a eu le même témoignage intérieur. Nous n'avons pas eu de révélations spectaculaires. Mais au fond de nous, nous savions tous les deux que le Seigneur disait, ça y est. Nous avons donc acheté la propriété et transféré le ministère et le centre de formation à Broken Arrow. Ce n'était pas une décision facile à prendre. Ce fut pour nous un pas de géant dans la foi. La propriété était en grande partie sous-exploitée et nous savions que la construction du campus Réma nécessiterait beaucoup d'argent. Mais malgré ce à quoi cela ressemblait dans le naturel, nous avons obéi à Dieu. Et les choses se sont bien passées pour nous. Au cours des années qui ont suivi le déménagement de nos bureaux à Broken Arrow, nous avons construit le campus Réma actuel étape par étape, réalisant ce que beaucoup disaient impossible à réaliser. Mais tout a commencé par l'obéissance aux témoignages intérieurs du Saint-Esprit. Voici une note parallèle à ce récit qui vous montrera à quel point il est important de prêter attention aux témoignages intérieurs. Il y a des années, j'ai appris d'une vieille femme pentecôtiste. Comment la pentecôte était arrivée à Broken Arrow au début des années 1900. Elle m'a parlé d'un jeune garçon de ferme nommé Rupert Bélet qui a été baptisé du Saint-Esprit dans la première église pentecôtiste de Broken Arrow. Ce jeune homme vivait dans une ferme située là où se trouve aujourd'hui le centre de formation biblique Réma. Même si Rupert n'était qu'un adolescent, il avait un fort désir de voir un renouveau dans sa génération et dans les générations à venir. Lorsque Rupert ne travaillait pas avec son père à la ferme, il passait des heures à prier sur une butte herbeuse, située là où le centre de développement étudiant 1 a ensuite été construit. Jour après jour, il priait et travaillait pour les âmes perdues. Un jour après l'avoir prié, Rupert s'est levé sur cette colline herbeuse et a prophétisé par l'onction du Saint-Esprit, de cet endroit même viendra une grande œuvre de Dieu qui atteindra le monde. Gloire à Dieu ! Pas étonnant que lorsque j'ai vu cette propriété, c'était comme si le Saint-Esprit déclenchait une charge électrique dans mon esprit. Obéir à ce témoin intérieur pour acheter la propriété broken arrow a contribué à faire en sorte que la parole du Seigneur, ce qui avait été prophétisé il y a presque un siècle, allait se réaliser. Et c'était aussi une étape importante pour suivre avec succès le plan de Dieu pour ma vie et mon ministère au cours de ces derniers jours. Le succès est toujours le résultat du fait de suivre la direction du Saint-Esprit. Jésus m'a dit un jour lorsqu'il m'est apparu dans une vision, « Si tu apprends à suivre le témoignage intérieur, je te rendrai riche, abondamment approvisionné. Je vous guiderai dans toutes les affaires de la vie, financière comme spirituelle. » Le Seigneur s'intéresse à tous les domaines de notre vie. Il veut que nous prospérions et connaissions le succès si nous suivons son plan pour nos vies. Il est payant de suivre le témoignage intérieur, peu importe le temps qu'il faudra pour récolter les bénéfices de votre obéissance. Si vous apprenez à le suivre, vous sortirez toujours maître de la situation. Le Seigneur ne règle pas toujours ses comptes tous les samedis soirs ou le premier de l'année suivante. Mais je vais vous dire ceci, si vous restez avec le Seigneur, tôt ou tard, la parole de Dieu y compris la direction du Saint-Esprit prévaudra et vous sortirez vainqueur. Obéissez au contrôle dans votre esprit. Maintenant, quelqu'un pourrait dire, « J'essaie de suivre le témoignage intérieur. » Et j'ai fait des projets, pensant que le Seigneur me conduisait dans cette direction. Mais j'ai toujours un malaise dans mon esprit à ce sujet. « Que dois-je faire ? » Si vous n'êtes pas sûr intérieurement que vous avez la direction et le timing du Seigneur, ne bougez pas. Cela peut simplement signifier que vous devez prier son plan plus pleinement ou que vous n'avez pas tout à fait le bon timing. Restez simplement stable et continuez à lui demander conseil jusqu'à ce que vous en soyez sûr. Attendez d'avoir une libération dans votre esprit pour savoir qu'il est temps d'avancer dans le plan de Dieu. Et si vous commencez à avancer dans une certaine direction et que votre esprit s'arrête, alors arrêtez-vous. Ce frein ou ce trouble dans votre esprit est un signe d'arrêt de la part du Seigneur, et même si vous ne le comprenez peut-être pas sur le moment, il a de bonnes raisons de vous le donner. Vous voyez, Dieu connaît l'avenir. Et il vous mettra un frein dans votre esprit s'il vous voit aller dans une direction qui vous causera du mal ou qui vous empêchera de réaliser son plan pour votre vie. Lorsque le Seigneur vous met un frein dans votre esprit, il est de la plus haute importance que vous recherchiez Dieu jusqu'à ce que vous sachiez ce que cela signifie. Si vous ne le faites pas et continuez à marcher dans la même direction, vous subirez invariablement les conséquences de votre non-écoute de l'avertissement du Saint-Esprit. Par exemple, j'ai vu des pasteurs manquer cela en ne tenant pas compte de ce contrôle dans leur esprit. Au lieu de prendre le temps de chercher Dieu et de calmer leur esprit, leurs émotions et leurs corps afin de pouvoir entendre ce que leur esprit leur disait, ils ont fait un mauvais choix dans le ministère. Parfois, ils changeaient même d'église selon la volonté de Dieu. Il a fallu des années à certains de ces pasteurs pour se remettre sur la bonne voie avec le plan de Dieu pour eux. D'autres ne se sont jamais remis sur les rails. Certains d'entre eux ont continué à patauger leur vie et leur ministère parce que leur mauvais geste les a amenés à douter de leur propre capacité à entendre Dieu correctement. Dieu merci, nous pouvons entendre Dieu. Mais nous devons le chercher jusqu'à ce que nous soyons sur des... avoir entendu parler de lui. Et si nous le manquons, nous devons continuer à lui faire confiance pour nous apprendre à l'entendre avec plus de précision la prochaine fois. Les pasteurs ne sont pas les seuls à ne pas parfois tenir compte du contrôle dans leur esprit et à en subir les conséquences. Je suis sûr qu'il y a des erreurs que chacun d'entre nous a commises et que nous aurions pu éviter si nous avions été suffisamment sensibles dans notre esprit pour entendre l'avertissement du Saint-Esprit. Alors si vous avancez dans une certaine direction dans votre vie et que vous ressentez un malaise dans votre esprit, n'allez pas plus loin. Arrêtez-vous et cherchez Dieu pour découvrir exactement ce qu'il dit à votre esprit. Ne cherchez pas de conseils spectaculaires. D'un autre côté, si vous savez au plus profond de vous, grâce à votre témoignage intérieur, ce que Dieu veut que vous fassiez, n'attendez pas que Dieu vous donne des conseils plus spectaculaires. Obéissez au témoignage intérieur. En d'autres termes, lorsque Dieu rend témoignage à votre esprit par le Saint-Esprit d'aller dans une certaine direction, veillez à ne pas ignorer le témoignage intérieur parce que vous voulez que Dieu vous conduise d'une manière plus spectaculaire et plus évidente, comme par une vision ou une visite angélique. C'est particulièrement facile à faire lorsque Dieu vous conduit dans une direction où votre cher ne veut pas aller. Même si Dieu conduit parfois ses enfants à travers des visions et d'autres conseils spectaculaires, il n'est pas de notre responsabilité de dire au Seigneur comment nous conduire. Nous n'avons aucun droit biblique de rechercher des visions, des voix ou des anges pour nous parler. Cependant, nous avons le droit de revendiquer ce que la Bible nous promet. Et la Bible promet que le Saint-Esprit nous conduira et nous guidera dans toute la vérité, Jean 16, 13, Romains 8, 14. Nous devons donc découvrir dans la parole comment Dieu nous conduit et nous guide par son Saint-Esprit. Ensuite, nous devons lui demander conseil, quelle que soit la manière dont il veut nous le donner. J'ai commis l'erreur de douter du témoignage intérieur et de chercher des conseils plus spectaculaires lorsque Dieu m'a proposé de revenir comme pasteur de l'église de Farmersville. Comme je l'ai dit, ni Horetta ni moi ne voulions retourner dans cette église. Nous aimions la congrégation, mais nous n'aimions rien d'autre dans la ville. Après qu'Horetta et moi avons convenu que le Seigneur nous conduisait à retourner à Farmersville, nous avons simplement remis l'affaire entre les mains du Seigneur pour qu'il la règle. Moins de deux mois plus tard, l'un des membres du conseil d'administration de cette église m'a appelé et m'a dit, notre pasteur vient de démissionner. Envisageriez-vous de revenir comme pasteur de notre église ? Je n'ai pas dit aux membres du conseil d'administration ce que le Seigneur m'avait dit. J'ai juste dit, eh bien, je ne sais pas. Vous avez un gouvernement congrégationaliste dans votre église. Les gens ont quelque chose à dire à ce sujet parce qu'ils devraient m'élire. C'est la raison pour laquelle nous vous appelons, a répondu le membre du conseil d'administration. Les gens sont venus voir les membres du conseil d'administration et leur ont dit, voyez si Frère Agin reviendra en tant que pasteur. Je suis donc retourné quelques jours prêcher dans l'église de Farmersville. Et pendant que j'étais là-bas, la congrégation m'a réélu comme pasteur. Mais même si je savais intérieurement que j'allais être le prochain pasteur, j'ai laissé mon esprit commencer à dériver vers le royaume naturel. J'ai commencé à penser, est-ce que je veux vraiment revenir ici ? À part les gens, je n'arrive pas à penser à une chose que j'aime dans cet endroit. Et j'ai commencé à douter du témoignage intérieur. J'ai donc essayé d'amener Dieu à me donner une direction plus spectaculaire en jeûnant pendant trois jours et en priant encore et encore, « Oh, mon Dieu, bouge ! » Je suppose que je voulais qu'il m'écrive un message dans le ciel ou qu'il me peigne un tableau dans les nuages. À tout le moins, pensais-je, une vision ou une prophétie m'aiderait à être sûre de la volonté de Dieu dans cette décision. J'en étais à mon troisième jour de jeûne et de prière lorsque le Seigneur m'a parlé. J'étais à genoux et je priais, « Oh, Seigneur, donne-moi un signe ! » Quand soudain il m'a parlé d'une petite voix douce. Le Seigneur a dit, « Lève-toi de là ! » Je ne vais vous faire aucun signe. Vous venez de perdre votre temps à jeûner et à prier pour une sorte de signe spectaculaire. Vous savez déjà au fond de vous quoi faire, alors faites-le. J'ai répondu, « Oui, Seigneur ! » Et je ne lui ai plus jamais dit un mot à ce sujet. J'ai simplement obéi à ce qu'il m'avait déjà dit et j'ai pris le pastora de l'église de Farmersville. Et il s'est avéré que nous avons été grandement bénis pour notre obéissance. J'ai tiré une leçon de cette expérience. Je n'ai plus jamais cherché à obtenir des conseils spectaculaires du Seigneur. Il s'est passé longtemps après cette expérience avant que j'aie eu une vision. Mais quand je l'ai fait, je ne priais pas pour que Dieu m'en donna. J'avais appris à me contenter de suivre les conseils du Saint-Esprit de la manière dont il souhaitait me conduire. Et la plupart du temps, il me guide par le témoignage intérieur. Si vous êtes toujours à l'écoute, écrivez dans la section commentaires la petite voix douce. J'ai dit que lorsque je jeûnais et priais pour l'église de Farmersville, le Seigneur me parlait d'une petite voix douce. La voix douce et douce de notre propre esprit est la deuxième façon la plus courante par laquelle le Seigneur dirige son peuple par le Saint-Esprit. Mon esprit captait la voix du Saint-Esprit, et c'est ainsi que le Seigneur m'a conduit dans ce cas. Laissez-moi vous donner un autre exemple dans ma propre vie où le Seigneur m'a conduit par la petite voix douce. En 1970, ma femme et moi étions à New York pour tenir des réunions dans différentes villes. Un dimanche, alors que je transportais nos affaires à l'hôtel où nous logions, j'ai commencé à me sentir physiquement malade. Maintenant, si cela arrivait à quelqu'un d'autre, cela ne voudrait peut-être rien dire au monde. Mais, voyez-vous, 36 ans plus tôt, j'avais été relevé de mon lit de mort, et je n'avais pas vu la grippe ni mal de tête depuis 36 ans. Maintenant, plus de 55 ans se sont écoulés et je n'ai toujours pas vu la grippe ni mal de tête et je n'ai jamais l'intention d'en avoir. Je ne me vante pas de moi-même. Je me vante de Jésus. Il est le guérisseur. Dans le passé, si des symptômes de maladie essayaient de m'attaquer, j'agissais simplement selon Marc 11, 24, comme je l'ai fait lorsque j'ai été guérie pour la première fois. Et toujours auparavant, lorsque je faisais la prière de la foi, soit j'étais instantanément guérie, soit je commençais immédiatement à me sentir mieux. J'ai donc prié la prière de la foi comme je l'ai toujours fait. Mais cette fois, je ne me suis pas améliorée rapidement. Quand je suis arrivée dans la chambre d'hôtel, je me suis allongée sur le lit, ayant l'impression que j'allais tomber par terre si je ne le faisais pas. Alors que j'étais allongée là, j'ai commencé à chercher le Seigneur pour découvrir pourquoi ma prière de foi n'avait pas fonctionné. J'ai dit, Seigneur, je n'ai pas établi de lien avec toi lorsque j'ai prié. Je sais vous ne le manquez pas. Vous ne changez jamais et vous n'échouez jamais. Donc je sais que je l'ai raté quelque part. Alors dis-moi, Seigneur, où ai-je raté ça ? Le Seigneur m'a répondu, non pas par une voix audible, mais par la petite voix douce de mon esprit. Mon esprit a capté la voix du Saint-Esprit. Le Seigneur a dit, imposez-vous les mains pour être guéri. Il y a vingt ans et quatre jours, je vous suis apparu et je vous ai dit, le pouvoir de guérison est entre vos mains. Je n'ai donc pas perdu de temps à mettre la main sur moi-même. Immédiatement, j'ai senti une lueur chaude sortir de mes mains dans mon ventre et se propager dans tout mon corps. Instantanément, j'ai commencé à me sentir mieux. Alors le Seigneur m'a dit, tu n'as pas fait ce que tu aurais dû faire avec le ministère de guérison. Cela fait partie de votre vocation. Vous voyez, pendant environ cinq ans, j'avais renoncé à imposer les mains aux malades. Mais le ministère de guérison faisait partie du plan de Dieu pour ma vie. Maintenant, retourne à Tulsa et recommence, m'a dit le Seigneur. Dites aux gens ce que je vous ai dit dans la vision de 1950, que je vous ai donné une onction de guérison pour soigner les malades. Et à mesure que vous m'obéissez et que vous commencez à imposer les mains aux malades, une onction de guérison plus forte viendra sur vous pour y demeurer. À partir de ce moment-là, j'ai commencé à obéir au Seigneur en ce qui concerne le ministère de guérison et ses paroles s'accomplirent. J'ai commencé à opérer avec une onction de guérison plus forte. Si vous êtes toujours à l'écoute, écrivez dans la section commentaires la voie autoritaire du Saint-Esprit. Une autre façon dont le Saint-Esprit conduit son peuple est par la voie autoritaire du Saint-Esprit. Dans ma propre vie, il y a eu des moments où le Saint-Esprit a parlé à mon esprit avec une voix qui semble audible, même si les autres personnes autour de moi ne l'entendent pas. Plusieurs fois, j'ai entendu cette voix autoritaire du Saint-Esprit et j'ai demandé à mes proches, « Avez-vous entendu cela ? » Pour moi, la voix était si réelle. Habituellement, ils disent, « Non, nous n'avons rien entendu. » Je suis d'avis que Philippe a entendu la voix audible du Saint-Esprit dans Acte 8, 29. Alors l'Esprit dit à Philippe, « Approche-toi et joins-toi à ce char. » Que la voix soit audible par quelqu'un d'autre ou non, je suis convaincue qu'elle était audible par Philippe. Un autre exemple biblique de la façon dont le Saint-Esprit parle à quelqu'un se trouve dans Acte chapitre 10. Pierre venait d'avoir une vision alors qu'il priait sur le toit de la maison. Dans cette vision, Dieu lui dit que le salut par Jésus-Christ était accessible aux gentils. Acte 10, 10, 16. 19, pendant que Pierre réfléchissait à la vision, l'Esprit lui dit, « Voici, trois hommes te cherchent. » 20, « Lève-toi donc, descends, et pars avec eux sans douter de rien, car je les ai envoyés. » Selon toute probabilité, le Saint-Esprit a parlé à Pierre par une voix autoritaire. Un jour, j'ai demandé à Dieu quelle était sa volonté en la matière. Immédiatement, j'ai entendu la voix audible du Saint-Esprit parler à mon esprit. C'était aussi clair pour moi que si quelqu'un se tenait à côté de moi en train de parler. L'Esprit m'a indiqué partir. « Si vous aviez été sur ce toit avec Pierre, vous n'auriez probablement pas entendu le Saint-Esprit parler. » Mais la voix autoritaire du Saint-Esprit était audible par Pierre. Il entendit distinctement ce que le Saint-Esprit lui disait. D'après ma propre expérience, j'ai découvert que cela est vrai. La plupart du temps, lorsque Dieu me parle de manière audible par son Saint-Esprit, cela signifie que des difficultés m'attendent. Le Seigneur me le dit par la voix autoritaire du Saint-Esprit, alors je resterai stable lorsque la tempête frappera. Quand je n'ai pas besoin de ce genre de conseils forts pour me maintenir stable, il ne me parle généralement. Pas de cette façon. La plupart du temps, lorsque je n'ai pas besoin d'une direction solide, il me guide simplement par le témoignage intérieur. Par exemple, nous voyons ce principe dans le passage que nous venons de lire. Regardez ce qui est arrivé à Pierre après que le Saint-Esprit lui ait parlé. Tandis que Pierre prêchait l'évangile à Corneille et à toute sa maison, Dieu sauva glorieusement chacun d'entre eux et les baptisa du Saint-Esprit. Acte 10, 44-46. Mais Pierre a ensuite connu des moments difficiles sur le plan spirituel. Après cette expérience surnaturelle avec les gentils, les actions de Pierre furent remises en question par les autres frères juifs. La Bible dit que, lorsque Pierre monta à Jérusalem, les circoncilus disputèrent. Acte 11, 2. Pierre a dû défendre ce qu'il avait fait en prêchant l'évangile aux gentils en expliquant. L'Esprit m'a indiqué partir. Acte 11, 12. Apparemment, Pierre avait besoin de la direction plus spectaculaire du Saint-Esprit à travers la voie autoritaire pour le maintenir stable lorsqu'il rencontrait l'opposition des croyants juifs. À cette époque, les « croyants juifs » étaient opposés à l'inclusion des gentils dans la Nouvelle Alliance, ils ne savaient pas que cela faisait partie du plan de rédemption de Dieu. Je pensais plusieurs fois dans ma propre vie et dans mon ministère, alors que des navigations difficiles m'attendaient, Dieu m'a parlé d'une voie autoritaire. Par exemple, en 1946, j'envisageais la possibilité de prendre le pastorat d'une petite église à Vannes, au Texas. Un jour, j'ai demandé à Dieu quelle était sa volonté en la matière. Immédiatement, j'ai entendu la voix audible du Saint-Esprit parler à mon esprit. « C'était aussi clair pour moi que si quelqu'un se tenait à côté de moi en train de parler. » The Voice a déclaré, « Vous êtes le prochain pasteur de l'église de Vannes. Et ce sera la dernière église dont vous serez le pasteur. » J'ai vite découvert pourquoi le Seigneur me parlait de manière audible. S'il ne m'avait pas donné des conseils aussi évidents, j'aurais quitté cette église avant même de commencer à en être le pasteur. L'église de Vannes était ce que les prédicateurs appelaient « une église en difficulté ». À cause de divers problèmes, la congrégation de cette église était divisée en deux groupes. Je suis venue avec ma famille prêcher afin que la congrégation puisse voter si oui ou non ils ne voulaient pas de moi comme pasteur. J'ai vite découvert qu'il n'est pas facile de prêcher devant une congrégation qui a tracé une ligne imaginaire au milieu de l'église une moitié d'un côté divisé contre l'autre moitié de l'autre côté. L'atmosphère était si froide et si morte qu'il semblait que chaque mot que je prêchais rebondissait sur le mur du fond comme une balle en caoutchouc et me frappait au visage. Je pensais que j'allais prêcher seulement mercredi soir. Mais à mon insu, les membres du conseil d'administration m'avaient programmé pour prêcher du mercredi au dimanche soir. Cela signifiait que, chaque nuit, je devais déplacer ma famille d'une maison de diacre à une autre. Sinon, les diacres deviendraient jaloux les uns des autres. Cela aurait été drôle si ce n'était pas si pathétique. J'ai dit à ma femme, si je ne savais pas que Dieu était là, je nous entasserais tous dans la voiture et quitterais la ville sans le dire à personne. La seule raison pour laquelle je suis restée était que je voulais obéir à Dieu. Mais c'est pourquoi Dieu m'avait parlé par la voix autoritaire du Saint-Esprit. C'était pour me maintenir stable dans les moments difficiles. Les membres de l'église ont tenu leur élection ce dimanche soir. J'ai obtenu toutes les voix sauf deux. Quelqu'un a dit, « Eh bien, c'est un miracle. » Ces gens ne sont d'accord sur rien. Mais Jésus m'avait dit que je serais le prochain pasteur de cette église, donc je n'ai pas été surpris. Je n'ai jamais dit à la congrégation que j'avais entendu une voix venant du ciel. Je me suis simplement levée et j'ai accepté le pastora aussi gracieusement que possible, malgré le fait que mon esprit et mes sens physiques me criaient de partir avant même de commencer. Les six premiers mois de pasteur de cette église ont été difficiles. L'ancien pasteur était toujours en ville. Il rendait visite à la moitié de la congrégation qui le favorisait encore comme pasteur et collectait lui-même leur dîme. Et il disait à n'importe quel membre d'église qu'il rencontrait, « Dieu ne peut pas bénir cette église parce que je suis censé être le pasteur. » De temps en temps, cet ancien pasteur tenait une réunion dans une autre ville et j'avais un peu de répit. Je pouvais toujours dire quand il était parti. Il y aurait indifférence dans les services religieux, l'atmosphère spirituelle s'éclaircit et il était plus facile de prêcher. Personne non plus n'avait besoin de me dire quand l'ancien pasteur revenait en ville. Je commençais à prêcher le dimanche matin et je pensais immédiatement, « Frère, un tel est de retour en ville. » L'atmosphère était à nouveau froide et je sentais mes mots rebondir sur le mur du fond comme des balles en caoutchouc. Je disais à ma femme après chaque service du dimanche soir, « Si je ne savais pas que Dieu voulait que je sois pasteur de cette église, je louerais un camion, y chargerais toutes nos affaires à minuit et partirais sans même dire à personne que nous allais. » Il viendrait le lendemain, trouverait le presbytère vide et penserait que l'enlèvement avait eu lieu. Nous avons lutté pendant ces six mois. C'était dur, mais les choses sont devenues plus faciles à mesure que je restais stable et marchais avec amour envers les gens, y compris cet ancien pasteur. J'ai décidé que je m'efforcerais d'aider cet ancien pasteur de toutes les manières possibles. Et au fil du temps, j'ai eu l'opportunité d'être une bénédiction pour lui. L'amour gagne toujours. Ce pasteur et sa femme se sont réconciliés avec la congrégation et ont ensuite réussi à établir une église dans une autre ville. Et même si les premiers mois passés à l'église de Vannes ont été difficiles pour moi et ma famille, au cours des années suivantes, nous avons été grandement bénis d'avoir obéi à Dieu. Une autre fois, j'ai entendu la voix audible du Saint-Esprit, c'était en mai 1950. J'ai entendu une voix audible me parler depuis le ciel en anglais. C'était Jésus parlant par le Saint-Esprit, Jean 16, 13. Jésus m'a dit, « Tu ne mourras pas, mais tu vivras. » Je veux que vous alliez enseigner la foi à mon peuple. Je vous ai enseigné la foi à travers ma parole et je vous ai permis de vivre certaines expériences. Vous avez appris la foi à la fois par ma parole et par l'expérience. Maintenant, allez enseigner à mon peuple ce que je voulais enseigner. Allez enseigner la foi à mon peuple. Je me suis efforcée d'obéir à cette voie céleste. C'est l'une des raisons pour lesquelles j'enseigne autant sur la foi. Je suis censée, pour moi, cela fait partie de mon obéissance à la volonté de Dieu pour ma vie. Après cette expérience surnaturelle, j'ai obéi à Dieu et je suis retournée prêcher. Et au cours de ces premières années de ministère, j'ai parcouru les collines et les creux de l'Est du Texas, prêchant la foi alors que personne d'autre ne le faisait. J'ai été critiquée, persécutée et évoquée, mais cela ne m'a jamais dérangé le moins du monde. Le Seigneur m'avait donné une mission par la voix audible du Saint-Esprit, alors j'ai continué à prêcher sur la foi. J'étais déterminée à obéir au Seigneur et à suivre son plan pour ma vie, quoi qu'il arrive. Écrivez dans les commentaires, Père montre-moi les choses à venir. Voyez, Dieu nous promet dans sa parole que le Saint-Esprit montrera aux croyants les choses à venir, mais quand lui, l'Esprit de vérité, sera venu, il vous guidera dans toute la vérité et il le fera montrer les choses à venir, Jean XVI, XIII. Les croyants peuvent invoquer Jean XVI, XIII et s'attendre à ce que Dieu révèle son plan pour leur vie individuelle. Bien sûr, le Seigneur ne vous montrera pas tout ce qui va arriver. Il ne va pas vous montrer tout son plan pour votre vie d'un seul coup, du début à la fin. Il veut que vous marchiez par la foi et non par la vue, de Corinthiens 5, 7. S'il vous montrait tout, vous marcheriez par la vue, pas par la foi. Et sans la foi, vous ne pourriez pas lui plaire, Hébreu 11, 6. Il y aura toujours une certaine part de mystère dans tout ce qui est surnaturel, y compris le plan de Dieu pour nos vies. Même l'apôtre Paul a dit, car nous connaissons en partie, et nous prophétisons en partie. 1 Corinthiens 13, 9 Paul a également dit, pour l'instant, nous voyons à travers un verre, dans l'obscurité. 1 Corinthiens 13h12 C'est là que la foi entre en jeu lorsque nous marchons avec Dieu. Mais parfois, le Seigneur vous donnera un aperçu de l'avenir. Tandis que vous restez à l'écoute de son esprit, Dieu alertera votre esprit des choses à venir qu'il est nécessaire que vous sachiez, afin que vous puissiez vous préparer et être prêts pour ces projets futurs pour vous. Un aperçu de l'avenir grâce à la parole de sagesse. Dieu peut également révéler son plan pour l'avenir à travers la parole de sagesse. La parole de sagesse est l'un des neuf dons du Saint-Esprit, énumérés dans 1 Corinthiens 12, 8,10. Nous pouvons définir la parole de sagesse comme une révélation surnaturelle de l'Esprit de Dieu concernant le plan et le dessein divin dans l'Esprit et la volonté de Dieu. La parole de sagesse peut provenir de divers moyens, tels que les rêves, les visions et la voix audible du Saint-Esprit. Une caractéristique distincte de la parole de sagesse est qu'elle parle toujours du avenir. Il peut être donné pour révéler une partie des projets futurs de Dieu, pour guider un croyant ou pour confirmer un appel divin. Bien que la parole de sagesse se manifeste généralement de manière plus spectaculaire et plus fréquente dans la fonction de prophète, elle peut parfois se produire dans la vie d'autres croyants, selon la volonté de l'Esprit. Cependant, qu'un laïc reçoive ou non une parole de sagesse, tous les croyants peuvent s'attendre à ce que le Saint-Esprit les guide sur les choses à venir dans leur vie, selon Jean 16, 13. Laissez-moi vous donner un exemple biblique d'un cas où Dieu a donné à quelqu'un une parole de sagesse. Dieu a donné à Joseph une parole de sagesse pour révéler ses projets futurs pour lui. Alors que Joseph était encore adolescent, Dieu lui a donné un aperçu de l'avenir. À travers deux rêves Joseph rêvait qu'un jour il régnerait sur ses frères et même sur ses parents. Les frères de Joseph étaient jaloux de lui et le vendirent comme esclave aux Ismaélites. Genèse 37, 27, 28 Bien que le Seigneur ait fait prospérer Joseph même dans l'esclavage, Joseph a finalement été faussement accusé et jeté en prison. Genèse 39, 7, 20 Joseph a passé de nombreuses années en prison. Habituellement, un homme devient amer après avoir passé tout ce temps en prison pour une cause injuste. La plupart des gens auraient abandonné et oublié ce que Dieu leur avait dit. Vous voyez, lorsque le Seigneur donne à quelqu'un une parole de sagesse, souvent la personne n'a aucune idée du temps qu'il faudra pour que cette parole se réalise. De plus, il ne sait pas nécessairement ce qui doit se passer d'autre pour que cela se réalise. Ou bien cela pourrait se produire d'une manière totalement différente de celle-là. Laquelle la personne s'attendait. C'est pourquoi il est important que le croyant laisse l'accomplissement d'une parole de sagesse entre les mains du Seigneur et reste simplement dans la foi en ce que le Seigneur lui a dit. C'est ce que Joseph a fait. Pendant des années, tout semblait désespéré, mais Joseph resta fidèle à Dieu. Et parce que Joseph est resté fidèle à Dieu, la parole de sagesse qu'il avait reçue lorsqu'il était adolescent s'est finalement réalisée. Dieu a hautement promu Joseph, le faisant premier ministre de la plus grande nation de cette époque, Genèse 41, et finalement, Joseph a été témoin de la réalisation des rêves qu'il avait reçus du Seigneur lorsque ses frères se sont prosternés devant lui en tant que commandant en seconde légite, Genèse 42, 6. Je pourrais partager plusieurs exemples de ma propre vie où le Seigneur m'a guidée par une parole de sagesse. Parfois, la parole de sagesse est venue par la voix autoritaire du Saint-Esprit. Plusieurs fois, Dieu m'a réveillée à l'aube par la voix audible du Saint-Esprit et m'a dit quelque chose sur l'avenir pour que je puisse me préparer à ce qui allait arriver bien. Par exemple, en 1956, je tenais des réunions en Californie. Alors que le soleil se levait un matin, je me suis soudainement assis dans mon lit, c'était comme si quelqu'un m'avait touchée. J'ai entendu la voix audible du Saint-Esprit parler aussi clairement que si une personne se tenait dans ma chambre. J'ai entendu ces mots, une récession arrive pas une dépression mais une récession. Préparez-vous Dans les mois qui ont suivi cette expérience, je ne me suis pas préparée comme j'aurais dû. Et parce que je n'ai pas tenu compte de l'avertissement du Saint-Esprit, j'ai fini par souffrir financièrement. Cependant, Dieu m'a ensuite aidée à me remettre de la situation financière dans laquelle je m'étais retrouvée parce que je ne l'avais pas écoutée. Un incident similaire s'est produit en 1974, mais cette fois j'ai obéi à ce que le Saint-Esprit m'a dit de faire. C'était la première année du Rema Bible Training Center alors que nous étions encore à l'Assemblée Sheridan à Tulsa. Un matin, à 5h45, je me suis assis droit dans mon lit. Le Seigneur m'a dit, une crise économique arrive dans la nation. Préparez-vous Si vous faites ce que je vous dis de faire, vous ressentirez les effets de la crise, mais cela ne vous affectera pas comme les autres. J'ai écrit exactement ce que le Seigneur m'a demandé de faire. Le Seigneur a dit, premièrement, arrêtez de travailler dans des activités de sensibilisation dans lesquelles je ne vous ai jamais dit de vous impliquer en premier lieu. Deuxièmement, réduisez votre masse salariale en licenciant autant de personnes de votre personnel, et il m'a dit exactement combien de personnes licenciées. Troisièmement, réduisez les dépenses. Gérez le ministère avec 90 pour, 100 de vos flux de trésorerie entrant et économisez les 10% restants. J'ai immédiatement commencé à obéir aux instructions du Seigneur. J'ai appelé mon gendre, Buddy, qui était mon chef de bureau à l'époque, et je lui ai dit, je veux rencontrer tous les employés à 14h cet après-midi. Quand je suis allée à la réunion, j'ai pris le morceau de papier sur lequel j'avais écrit les paroles que le Seigneur m'avait dites. J'ai dit aux employés, maintenant, les amis, je vais devoir vous dire ce que le Seigneur m'a dit ce matin. Et j'ai lu ce que j'avais écrit. Je leur ai dit, je vais faire exactement ce que le Seigneur m'a dit de faire. Je n'ai jamais eu de difficulté à l'écouter. En fait, chaque fois que je ne l'ai pas écouté, j'ai toujours eu des ennuis. Je ne veux pas subir les conséquences de sa désobéissance. J'ai donc suivi les instructions du Seigneur. Nous avons licencié le nombre d'employés, le Seigneur nous l'a dit. Nous sommes légalement sortis des diverses actions d'évangélisation que le Seigneur ne m'avait jamais demandé de commencer. Parce que j'ai obéi au Seigneur, tout s'est bien passé. J'ai également commencé à économiser 10% des revenus du ministère comme Dieu me l'avait demandé. Puis, en 1976, nous avons réalisé que nous devions acheter une propriété pour le nouveau campus REMA et le siège du ministère. Si je n'avais pas obéi à Dieu et commencé à économiser ces 10% en 1974, nous n'aurions pas eu l'argent sous la main pour acheter la propriété à Broken Arrow. Dieu nous a averti des choses à venir par une parole de sagesse, par la voix autoritaire du Saint-Esprit, et nous avons obéi à ses instructions. Grâce aux instructions du Seigneur, ce ministère n'a ressenti qu'une petite partie de la pression économique qui s'est abattue sur la nation tout entière en 1975. Nous avons traversé la crise économique sans souffrir financièrement et nous avons pu réaliser le plan de Dieu de déménager dans notre nouvel emplacement à Broken Arrow. L'obéissance à Dieu apporte toujours des bénéfices. En guidant les croyants dans le plan de Dieu pour leur vie, le Saint-Esprit peut également donner à une personne une parole de sagesse pour l'assurer de son appel et de sa mission divine. Par exemple, j'ai entendu un jour parler du Seigneur donnant de manière surnaturelle une parole de sagesse par le biais des langues et de l'interprétation à une missionnaire pour confirmer son appel. Cette femme avait exercé son ministère en Inde pendant sept ans avant de retourner aux États-Unis, découragée. Un jour, cette missionnaire parlait de mission dans un petit collège biblique. Soudain, l'un des étudiants s'est levé et a commencé à parler dans d'autres langues. Tout le monde a attendu, mais aucune interprétation n'est sortie. Cependant la missionnaire, qui était assise sur l'estrade, se mit à pleurer. Elle a visiblement été profondément touchée par le message en langue. Finalement, le missionnaire se leva et monta en chair. Nous n'avons pas besoin d'interprétation pour ce message. Ce message en langue était pour moi, s'exclama la femme. Cette personne parlait dans le dialecte du peuple indien auprès duquel j'ai exercé mon ministère pendant sept ans. Vous voyez, mon conseil de mission ne le sait pas encore, mais j'ai voyagé et parlé à travers le pays pour collecter des fonds pour d'autres missionnaires. J'avais l'intention de ne jamais retourner en Inde. Mais Dieu vient de me parler et a confirmé mon appel à travers ce message en langue. Ensuite, la missionnaire a raconté aux étudiants ce que le Seigneur lui avait dit dans ce message en langue au sujet de son futur ministère en Inde. Par une parole de sagesse, Dieu a donné à cette missionnaire une direction surnaturelle et a confirmé son appel en Inde. La femme est retournée en Inde. En fait, elle y passa encore 35 ans, obéissant à la volonté de Dieu pour sa vie. Je vous ai donné plusieurs exemples tirés de la parole, de ma propre vie et de la vie des autres pour vous montrer certaines des façons dont le Saint-Esprit nous conduit afin de dévoiler son plan pour nos vies. Rappelez-vous que la principale manière dont le Seigneur nous conduit est le témoignage intérieur. Il pourrait également choisir de nous diriger de manière plus spectaculaire, mais nous ne devons pas rechercher des voies, des rêves ou des visions. Nous avons seulement besoin de rechercher le Seigneur en nous attendant à être conduits par le Saint-Esprit comme le promet la Bible. Vous avez la responsabilité personnelle d'attendre devant le Seigneur dans la parole et dans la prière afin de recevoir sa direction pour votre vie. Faites simplement confiance au Saint-Esprit pour vous guider de la manière qu'il juge appropriée. Restez sensible à sa direction et obéissez à ce qu'il vous dit de faire pour vous préparer à ce qui est à venir. Si vous restez volontaire et obéissant, il vous guidera étape par étape vers la plénitude des plans et des desseins de Dieu pour votre vie. Sous-titrage ST' 501